Hey yo ! Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas si vous me suivez assidûment vous le savez, je tends sur tout ce qui est soin de la peau et surtout des cheveux, à passer vers des produits qui sont bonnes compos, voire naturelles, voire bio en fait. Donc la plupart des produits que je vous présentais là, je les rachèterai pas parce que c'est des mauvais produits, mais parce que la compo est pas bonne, voilà, tout simplement. Mais il y en a que j'ai kiffé, utilisés, donc voilà, je vous dis tout de suite, voilà, si je les rachète pas, c'est pas forcément parce qu'ils sont nuls, bref, disclaimer over. Alors j'ai terminé, enfin plutôt Samy a fini ce gel douche là, voilà, c'est les gels douche de chez Auchan, celui-là c'est Alors qu'il est noir, il sent méga bon, il fait son job de gel douche quoi, je l'ai pas entendu se plaindre. Ouais il sent bon, il sent le bon là, il pue maintenant, mais il sent le... C'est une odeur un peu plus, j'aime pas ce type de catégorie, mais c'est une odeur un peu masculine entre guillemets. J'ai terminé un Saforel, on le trouve en pharmacie. Écoutez, la compo est pas parfaite, maintenant il y a pire, en tout cas pour moi c'est le plus efficace. Donc celui-ci par contre je pense que je le rachèterai. J'ai terminé un dope qui sent le chocolat chaud, j'adore ce dope là. Pour le matin il sent grave, je sais pas comme si genre quand t'arrives dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, dans la salle du petit déjeuner, et genre ça sent grave le vrai chocolat et tout, enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sent grave ça. Par contre sur les gels douche, je sais pas si j'arriverai à m'empêcher d'acheter des trucs avec des mauvaises compos. Genre chaque chose en son temps, t'as vu, mais en tout cas je sais que j'aurai du mal, donc il y a de fortes chances pour que je le rachète quand même. Celui-ci en plus il est trouvable chez Action il me semble. Une autre gamme de gels douche que j'ai terminé et que j'adore, si vous faites pas attention aux compos, je vous conseille grave de vous diriger vers ces gels douche là, les Thésaurie d'Orienté. Donc là c'était le Byzance, ça sent le spa en fait, ça sent le... La meuf va revenir avec ses exemples de bourges, la meuf va revenir avec des exemples de bourges, mais ça sent le spa des hôtels ou même les vrais spas, vous voyez les vrais spas de Country Club, vous voyez les bails comme ça, et ça sent vraiment les produits du vrai spa, donc ça sent trop trop bon, c'est trop de détente genre pour le soir et tout, moi ça je kiffe utiliser le soir. Moi je les trouve chez Auchan mais je crois qu'on les trouve partout. Je trouve ces gels douche mais vraiment sous-cotés, tout le monde se dirige vers les dop et tout, alors que ceux-là ils sont géniaux, donc si vous vous en foutez des compos, je vous les conseille. J'ai terminé deux démaquillants, donc tout d'abord un de mes préférés bifasés de tous les temps, le Garnier Skin Active Bifase Micella tout en un. Si vous ne faites pas attention aux compositions, je vous le conseille, c'est celui qui fonctionne le mieux. Moi franchement c'est celui qui me démaquillait le mieux en bifasé. Maintenant je ne le rachèterai pas, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé d'autres manières de me démaquiller, donc je ne le rachèterai pas. Maintenant je le conseille, pour moi c'est vraiment le meilleur. J'ai enfin terminé celui-ci également, alors je l'avais eu pendant les soldes de l'année dernière. Sur Makeup Révolution, il m'avait coûté deux balles, c'est le Ultra Cleanser, pareil, c'était un bifasé pour retirer le make-up. Alors, il fonctionne, il fait le job, pas aussi bien que le Garnier, ok, mais il fait le job, je ne vais pas mentir. Maintenant j'ai eu du mal à le terminer parce que je n'aime pas la texture, ni l'odeur, enfin bref, ce n'était pas mon produit préféré. Maintenant il fonctionne, si vous le trouvez en solde et que vous voulez le prendre, vous ne ferez pas un mauvais achat parce que ça retire bien le make-up. J'ai fini mon dentifrice préféré de tous les temps, le Oral-B 3D White, je vous en parle tout le temps, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est le seul qui ne me donne pas de coupure aux lèvres, donc je rachète. J'ai terminé cette crème, donc la Mixa Expert Peau Sensible Soin Réhydratant Équilibrant, donc pour les peaux sensibles normales à mixtes. Oui, puisqu'on peut avoir la peau mixte, mais la peau sensible, ça existe. Écoutez, alors moi je ne la rachèterai pas, pourquoi ? Parce que la compo n'est pas... Il y a pire, ce n'est pas non plus horrible, mais il y a quand même des perturbateurs à l'intérieur. Maintenant, même si vous ne faites pas attention à ça, je ne vous la conseille pas parce que moi je n'ai pas vu de différence. Franchement, je n'ai pas vu de différence, je n'ai pas vu ma peau qui regressait moins vite. Ça fait son job de crème, ça t'hydrate le matin et c'est tout, donc vous pouvez vous diriger vers autre chose. J'ai terminé un autre job, donc c'est celui-là au 40 bar, alors celui-là je ne rachèterai pas, ce n'est pas mon préféré. J'ai fini également, oui, j'inclus des produits ménagers dans les produits finis, bien que là il y en ait de moins en moins puisque je fais mes produits ménagers toute seule, à part les désodorisants maison. Action me manque parce que là, le deuxième désodorisant que j'ai commence à... il commence à ne plus en avoir et je ne peux pas aller en racheter. Pour moi, c'est le plus efficace, il couvre bien l'odeur mais pas de manière écœurante. Vous savez quand quelque chose couvre l'odeur mais qu'on a l'arrière-odeur derrière. Moi ça je l'utilise après avoir fait mon ménage, ça sent le frais, ça sent bon, c'est revigorant, enfin bref, je ne pourrais pas m'en passer. En plus, c'est plutôt cool, c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc pourquoi pas, le composant est biodégradable, donc c'est plutôt cool. Dès qu'Action rouvre, je vais faire un stock. J'ai terminé ce gel douche que Piut m'avait offert dans notre swap, donc c'était Sorbet Fraise Mante qui venait de chez U. Franchement, il sentait bon, j'ai des gels douche meilleurs que ça, mais il sentait bon, il sentait bien la fraise et la menthe, un peu comme les bonbons Tagada Fraise Mante qu'elle m'avait offert par la même occasion en même temps. Plutôt cool mais je ne me redirigerai pas forcément dessus. Alors, dans la même gamme chez Action, j'ai fini ces savons pour les mains, je les adore. Ils sont vraiment bien, ils moussent bien, ils sentent bon, ils sentent le frais, c'est pas en tétant. Franchement, j'aime beaucoup, j'en reprendrai pareil quand Action rouvrira, enfin, quand, on ne sait pas, quand, 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 quand ! Alors, ça m'a terminé ce gel douche, le Palmolive Berry Delight, je l'ai utilisé une ou deux fois pour voir. Franchement, il est super cool, c'est un super grand format par contre, donc moi, c'est pas trop mon kiff les grands formats parce que je me lasse vite des gels douche. Mais c'est cool, voilà, pour les familles ou même ceux que ça ne gêne pas, franchement, il sentait bon, il était bien crémeux tout ça. Donc, mon dieu, elle met une bougie dans ses produits finis, mais quelle horreur ! Alors, j'ai terminé cette bougie que j'ai depuis longtemps, mais longtemps, c'est 4 quarts au citron, ça sent, donc c'est la marque Village Candle, voilà, pas Yankee Candle, Village Candle. Ça sentait vraiment le 4 quarts au citron, je vous jure, ça sentait trop bon, sauf vers la fin, ça commençait à plus sentir la cire que le 4 quarts, vous voyez, jusque là, on va dire. À partir de là, vers la fin, ça sentait plus la cire et le citron, mais alors, un délice cette bougie, un délice ! Putain, elle sent encore dans le bouchon, là, si je pouvais, je vous ferais sentir. Je vous jure, ça sent le 4 quarts au citron, ma vie, ma vie ! 4 quarts au citron, ma vie ! J'ai fini ! Alors, le temps bien que mal, mais alors, j'ai eu du mal à le terminer, mais je mets un point d'honneur à finir mes produits. Alors, c'est un... un lait pour le corps, voilà, un fluide pour le corps de la marque Sensual de chez Sienne, donc de chez Lidl, c'était les dupes de Rituals. Ça sentait super bon, ça sent le propre, à vrai dire, voilà, il n'y a pas vraiment une ode... c'est pas une odeur gourmande, ça sent le propre. Mais à étaler, c'est super compliqué, ça pénètre mal dans la peau, et puis je m'en suis lassée, quoi, mais c'est infinissable, ce bordel ! J'ai eu du mal à le terminer, j'en avais marre, j'en pouvais plus haut à la fin, je mettais 4 kilos sur mes mains pour pouvoir le finir. Et en plus, je suis sûre, il en reste dedans, parce que c'est un truc comme ça, là, donc ça prend même pas tout. Et même après, quand tu retires le truc et tu fais ça dans ta main, ça vient pas, enfin bref. Je ne rachèterai pas si la collection ressort, voilà. Ensuite, alors, j'ai fait plusieurs masques, au moins que ce que je pense, c'est Lidl, donc ! Alors, j'ai terminé celui-ci, c'était un masque que j'avais eu sur Shopmisa, donc à 1€, qui est au sel de la Mère Morte, voilà, 15 minutes, c'est un peu type masque argile, mais c'est pas à l'argile, je sais plus ce qu'il y a dedans. Bon, bref, on s'en va les couilles. Donc, j'ai bien aimé, franchement, il m'a duré pas mal de temps, parce que je ne fais pas tout le temps les mêmes masques, en fait, je change selon les besoins de ma peau. Si vous allez sur Ayoa et que vous voulez tester, franchement, il était bien, il m'a pas donné de bouton, il s'appliquait super bien, il est super fluide, il se retire facilement, on va dire, entre guillemets, puisque ça ne sèche pas réellement. Plutôt cool ! J'ai fait celui-là, c'est un de mes masques préférés chez Action en tissu, donc ce sont les masques en tissu à l'argile, ils sont géniaux, maintenant, je ne rachèterai pas, je vais me focaliser vers des masques à l'argile, tout simplement dans un tube, mais franchement, ils sont vraiment super. Je pense que je craquerai quand même une ou deux fois pour ces masques-là. Ensuite, j'ai fait, alors, dans... Ça, c'était une nouveauté Action avant que ça ferme. Donc, c'était des masques au bambou, je les avais scannés avec Incy, ces deux-là. Il y en avait plein d'autres, mais ces deux-là, ils étaient plutôt bien notés, plutôt bonnes compos, entre guillemets. Voilà, je mets des grosses guillemets, hein, bien sûr. Donc, celui au bambou, mouais, ça ne casse pas trois pattes à un canard, purifiant. Ouais, franchement, celui-là, bof. Mais celui-là, à la biocellulose, il était trop bien. Je pense que c'est la matière, vu que c'est en... Vous savez, en biocellulose qui fait que... Mais j'ai kiffé. Vraiment super hydratant. Effectivement, c'est vrai, j'avais la peau tellement plumpée après ce masque. Je pense que tu mets ça le matin avant de faire ton maquillage pour partir en soirée toute la night. T'es fraîche, meuf. C'est... Ou le lendemain, quand t'as une peau de... La tequila m'a trop frappée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Bref. Ensuite, j'ai refait un petit... Comme ça, cela. Donc, je préfère ceux au concombre. Maintenant, ceux-là, c'est un go-to chez Action. Je les achetais très souvent, même si je vais devoir faire un effort sur moi-même. Avec mon but de nouvelle consommation pour les produits visage. De ne pas en racheter. Je ne sais pas si je tiendrai. Je ne vais pas mentir. Il est possible que j'en rachète. Voilà. Personne n'est parfait. Et j'ai testé son grand frère. Donc, celui pour tout le visage. Ouais. Ouais. Franchement, pas de grande utilité. Dirigez-vous vers les masques lambda. Vous savez, ceux à la grenade que je vous présente tout le temps. De toute façon, je vous le dis souvent. Dirigez-vous plutôt vers ceux-là. Ou à la rigueur, si vous devez choisir entre celui-là ou celui-là, prenez-lui. Parce que franchement, pas grand intérêt celui-ci. Encore un Oral B3D White. Alors, j'ai terminé de crayon à sourcil. D'abord, le Yves Rocher. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Je les rachète tout le temps. Bien que là, je crois que je lui ai trouvé un concurrent. Je vous mets la vidéo où je teste la marque ici. C'est possible que tu te fasses détrôner, petit Yves Rocher. C'est possible. Mais sinon, c'est un goto pour moi. Ils sont géniaux. La mine est très fine. Elle dessine très bien le sourcil. Le goupillon est très très bien. Franchement, pour le prix, 7 balles et quelques. Puisqu'il y a toujours des réduques ou des 1, j'étais un gratuit. Donc, voilà, 7 balles et quelques. Nickel. Et j'ai fini celui-ci de chez Ayoa Studio. Donc, que j'avais eu chez Shopmisa. Je ne vous conseille absolument pas. Si vous comptez passer une commande sur Shopmisa. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais faite. Il y a un petit moment maintenant. Je ne vous conseille pas du tout les crayons à sourcil. En tout cas, pas ceux-là. Parce que la pointe est très très grosse en fait. Tu ne peux pas faire un truc précis avec une pointe aussi grosse. J'ai terminé un body scrub de chez Spa. Ça, c'était les calendriers de l'année dernière. Action, je n'ai pas aimé du tout ce produit. Mais vraiment, alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai galéré même à le finir. J'ai détesté. Et j'ai fini la crème pour le corps. J'ai préféré la crème pour le corps. Maintenant, ça, ce n'est pas ma gamme préférée. De toute façon, je pense que c'était limité au calendrier de l'avant. Mais je n'ai pas aimé. J'ai terminé également un contour des yeux à la bave d'escargot de chez Action. Ce contour des yeux, je l'aime bien. Voilà, il fait le job sans trop en faire. Il est pas mal quoi pour les peaux. Voilà, entre 20 et 35. Ça fait l'affaire. Maintenant, quand on commence à avoir des ridules, etc. Ou pour les ridules de déshydratation et tout. La meuf, elle ne sait plus parler. Ça y est, ça fait un mois et demi. Elle est enfermée. Elle n'arrive plus à aligner de mots. Quand vous commencez à avoir un contour un peu trop ridé... Merci les 30 ans qui arrivent dans pas très longtemps. Dans un mois, même... Ah non, ça va, il me reste encore deux mois de sursis. Donc, je disais, quand on commence à avoir des ridules de déshydratation ou même des rides un peu plus profondes, ça ne fait pas l'affaire. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Utilisez plutôt une huile le soir bien riche parce que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, j'ai fini. Alors, c'était un petit échantillon, mais je voulais vous en parler. C'est le Ocean Salt de chez Lush. C'est un gommage, vous savez, avec du gros sel et de la vodka et tout. Et franchement, il est super génial. Bon, alors attention. Par contre, si vous avez la peau sensible, n'y allez surtout pas parce que c'est vraiment du gros sel. C'est-à-dire que vous avez des gros grains qui vous décapent. Mais sinon, si vous avez des peaux à imperfection ou à problème avec un gros grain, vous pouvez grave y aller sur ce produit de chez Lush. J'ai fini. Oh ! Oh, mon Dieu, non ! Elle s'est ouverte et du coup, j'ai plein de poudre par terre. Donc, j'ai terminé, oui et non, cette poudre de chez Ayoad Studio. Donc, toujours sur le site Shopmisa qui m'avait coûté un dollar. C'est une poudre pressée. Moi, je l'avais prise en teinte banana. Alors, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Ça se tient. Pour un dollar, ça tient la route. Vraiment. Maintenant, voilà, il faut faire des retouches si vous n'utilisez que ça. De toute façon, pour les peaux mixtes, moi, je conseille une poudre libre et pas une poudre pressée. Mais ça, pour les retouches, ça m'a bien été utile. Ou pour poudrer le reste du visage, du type les joues. Voilà, tout ce qui n'est pas sur la zone T. Ça peut être pas mal. Mais c'est des bonnes poudres. Elles se défendent plutôt pas mal. Maintenant, elle s'était cassée, donc je n'ai pas pu la terminer. Maintenant, elle s'est finie sur moi. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je voulais vous parler de ça. Donc, ce sont les paillettes qui sont vendues chez Action très souvent au moment des festivals, au moment de Noël, au moment du carnaval, etc. Dans le rayon make-up. Qui coûtent pas cher du tout. Alors, elles sont pas mal puisqu'elles ont déjà une colle. Maintenant, moi, je ne vous conseille. Alors, tout d'abord, de ne pas les mettre sur votre visage puisque ça pique, surtout au niveau des yeux. Je vous conseille plutôt de l'utiliser pour tout ce qui est cheveux, corps ou alors sur le visage, les zones qui ne sont pas sensibles. Du type le front, vous voyez ce genre de bail. Maintenant, quand vous ouvrez ça, utilisez tout, tout de suite. Parce que si vous comptez l'ouvrir, l'utiliser un peu pendant Coachella, revenir à Halloween, l'utiliser, ben, que dalle. Regardez, c'est dur comme de la pierre, le bordel. C'est bien. De la paillette durcie, ça ne me sert à rien, j'ai envie de dire. Ensuite, alors, je n'ai pas terminé. Je l'ai encore, mais j'ai jeté l'emballage de ça. Donc, du coup, je vais vous en parler puisque là, c'est l'emballage. C'est mon savon African Black Soap de chez... Oh, mais sérieusement, un chasseur, sachant chasser sans ses échasses. Le savon de chez She Mosture, voilà, que j'avais eu aux Etats-Unis, mais qui est trouvable sur Amazon, que j'adore. Alors, pour les peaux sensibles, maintenant, le savon noir, c'est également très réputé pour tout ce qui est les peaux acnéiques, les peaux à problème, les peaux avec des pores, les peaux qui regressent vite, etc. Ce savon, je l'adore. Et quand je retournerai au State, puisque c'est moins cher là-bas, forcément, je pense que je ferai un stock. Je ne sais pas ce que je le kiffe. Pour terminer, il fallait que je vous parle de ceci. Oh, mon Dieu, elle montre des serviettes hygiéniques sur YouTube. Mais quelle horreur ! Oui, les gars, je suis désolée. Je montre des serviettes hygiéniques. Je pense que la plupart de mon public étant féminin, de toute façon, ce n'est pas je pense, je suis sûre. Et puis, les gars, si ça vous choque, sachez que c'est un petit peu grâce à nos règles qu'on vous met au monde. Voilà, donc vous vous êtes sortis par le trou duquel s'écoule le sang. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc, je disais, ces serviettes de la marque Younique, vendues en parapharmacie et pharmacie uniquement, donc sûrement sur les sites de parapharmacie, on peut les trouver, qui ont sauvé mon minou. On va s'exprimer comme ça, on ne voudrait pas être démonétisé, bien que ça risque d'être le cas, comme souvent. En fait, moi, comme je vous ai expliqué, déjà, peut-être que, voilà, vous ne savez pas, mais j'ai un OPECA, donc c'est un syndrome au niveau des ovaires, qui fait que quand tu ne prends pas d'hormones, pas de pilules ni d'hormones, tu as des règles... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je ne les ai pas pendant 6 mois, après, je les ai pendant 20 jours. 20 jours, 20 jours. Et puis, je peux vous dire que ce n'est pas des petites règles. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça te cloue au sol pendant 20 jours, bref. Et je suis obligée d'utiliser un tampon et une serviette. Sinon, ça ne tient pas la route 30 minutes, voilà. À force, eh bien, j'attrapais des blessures, carrément. Vous voyez, des blessures. Vous voyez, c'est possible. J'attrapais des blessures, bref. Je pense que je ne vous apprends rien. Vous le savez, dans les tampons et les serviettes de grande surface, de grande marque, il y a de la merde, du chlore, et encore, j'en passais des meilleurs. Alors, je me suis dit, c'est sûr que c'est à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a un moment donné, je veux dire, ce n'est pas du sang qui va me faire des plaies. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. Et puis, je suis allée en parapharmacie, et ma pharmacienne m'a donné des échantillons de ça. Et alors, là, miracle. Pas de bobos, pas de plaies, pas de grattage. Tout court, en fait. Oui, oui, ça arrive aussi. Enfin, rien de cette horreur qui m'arrivait quand j'avais les serviettes classiques, quoi. Et ce n'est pas la peine de me parler de la cup. Je l'ai déjà dit, mais je ne peux pas. Si je suis obligée de mettre un tampon et une serviette pour tenir plus de 30 minutes, c'est bien que je ne peux pas mettre une cup, les gars. Enfin, au bout d'un moment, il faut réfléchir. Maintenant, j'achète ça, et ça m'a sauvé la vie. Voilà, je voulais vous en parler parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule, dans ce cas, à être irritée à cause des serviettes à la con, à ne pas pouvoir mettre la cup ou à ne pas vouloir, parce qu'on a le droit de ne pas vouloir mettre une cup aussi, et à se dire, mais putain, j'en peux plus. J'ai envie de me faire stériliser. Voilà, enlevez-moi tout ça. Enlevez-moi tout ça. Je vous jure, l'adoption, c'est bien aussi. Enlevez-moi tout ça. Je pense que je ne suis pas la seule à en avoir ras-le-cul. Et je vous jure, cette marque-là, unique, vous la trouvez dans vos pharmacies, parapharmacies. Je suis sûre que vous trouvez aussi sur Internet. Je vous assure, ça m'a sauvé la life, les tampons et les serviettes. Franchement, ça m'a sauvé la vie. Je suis en train de regarder pour des culottes de règles et tout, mais j'ai du mal à trouver des avis sur une marque en particulier, qui soit tous les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop... Eh bien, si vous en avez ras la moule, eh bien, je vous conseille cette marque. Voilà, c'est un petit peu plus cher que les tampons et les serviettes de grande surface. Forcément, c'est pas non plus énorme. Je vous lis tout de même ce qui est écrit. Apaise démangeaisons et brûlures pendant les règles chez 90% des femmes dès le premier mois. Alors moi, ça a marché dès les premiers jours. J'étais tellement irritée que je vous dis que ça a marché. Résous les problèmes d'irritation chez plus de 90% des femmes en moins de 3 mois. Améliore le confort intime chez plus de 90% des femmes. Réduit le risque de macération. Malheureusement, eh bien, c'est le cas. C'est le problème quand on a des règles pendant longtemps, quand on a des dérèglements hormonaux, ça macère et c'est ça qui crée aussi des irritations. Bref, je pense que la plupart des mecs sont déjà partis depuis on a nos règles un peu pour vous mettre au monde. Donc, je pense qu'on est entre nous là maintenant. Donc voilà, au niveau de ces produits terminés, il y en avait quand même pas mal et j'ai pas mal parlé, hein. Voilà, j'ai besoin de parler à des gens parce que comment vous dire que j'habite avec 3 garçons qui jouent à la console ou aux jeux vidéo toute la journée. Donc, j'ai personne à qui parler de serviette hygiénique, de rouge à lèvres et de liner. Malheureusement, aucun de mes frères ne se maquille. C'est un grand malheur pour moi. J'aurais adoré, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vous parle à vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon matin. Oui, parce que c'est possible aussi. Et je vais vous dire ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501